Générique Bonjour Maya Grandier. Bonjour. Vous êtes Project Manager chez Vertuo Conseil qui est membre de Square et je vous reçois pour parler d'une fonction qui devient hautement stratégique dans les entreprises. Aujourd'hui, je veux parler du Chief Data Officer. Alors, on va évoquer plus spécifiquement son rôle dans la banque. Mais d'abord, c'est quoi un CDO ? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la fonction n'est pas nouvelle puisque Yahoo a nommé son premier CDO en 2004. Mais effectivement, ce n'est que récemment qu'elle a commencé à gagner du terrain dans un contexte d'essor de la donnée. Alors, dans la banque, son rôle premier, c'est de gérer et d'exploiter la donnée mais avant tout sous son aspect réglementaire. Et cet aspect est devenu d'ailleurs d'autant plus important que la crise financière de 2008 a engendré une véritable inflation réglementaire liée à l'exploitation de cette donnée. Je pense par exemple au texte BCBS 239, mis en œuvre début 2016 et qui oblige notamment à renforcer la gouvernance des données risques. Donc, on peut dire que le CDO, c'est quelqu'un qui coûte cher aux banques ? Eh bien, oui. C'est vrai que sous cet angle, il est traditionnellement vu comme un centre de coût. Mais il y a fort à parier que cette perception va évoluer et doit évoluer. Dans les entreprises les plus avancées dans la réflexion, le CDO est déjà plutôt orienté big data. Je veux dire par là qu'il va exploiter les données pour générer de nouvelles opportunités business et donc créer de la valeur. Quelles sont ces opportunités ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Eh bien, pour la banque, la donnée est un levier pour accroître son efficacité opérationnelle et renforcer sa relation client. Elle peut par exemple analyser les données en temps réel pour proposer le bon produit au bon client et au bon moment. Cette stratégie orientée client va lui permettre de tirer parti des investissements dans la donnée qu'elle doit de toute façon réaliser pour des raisons réglementaires. Autrement dit, la donnée devient un actif stratégique et un atout concurrentiel. Et là, ce n'est plus seulement une affaire d'informaticien. Mais alors, si ce n'est pas un informaticien, quel est le profil d'un bon CDO ? Eh bien, à mon sens, le profil qui va émerger aura à la fois des compétences techniques et métiers. Il doit bien évidemment maîtriser l'art de la gestion des données, mais aussi les supports digitaux de type big data pour exploiter ces données. Il devra avoir une vision transverse à l'entreprise et aura la responsabilité de faire émerger une culture data-driven. Et dans ces conditions, il permettra réellement d'accompagner à la définition des priorités de développement d'une entreprise. C'est en quelque sorte lui qui va prendre le pouvoir, au moins sur le plan stratégique ? Eh bien, oui. Le top management a tout intérêt à renforcer son pouvoir. Mais à mon sens, engager des CDO ou des spécialistes de la data ne suffira pas à enclencher une stratégie data-driven pertinente. Le top management doit lui aussi insuffler le changement dans l'entreprise et donc être parfaitement au fait des opportunités que l'exploitation des données offre pour mettre en place des projets et les suivre sur le long terme. Et cela commence par déconstruire l'image traditionnelle des CDO dont je vous parlais en début d'interview. Eh bien, merci beaucoup, Maïa Grangier, pour cet éclairage. Merci. Merci, Thibaut. Sous-titrage ST' 501